... Il y a quelques semaines de cela, on avait reçu des dames, les tantis qui avaient réussi leur foyer. Elles nous ont expliqué comment une femme doit se comporter. Elles nous ont donné des conseils. Les hommes disent que... Pourquoi c'est les femmes qu'on appelle ? Ce n'est pas eux qui marient, ce n'est pas eux qui épousent. Donc, appelons-les. Eux vont venir nous expliquer aussi ce qu'une femme doit faire pour être considérée comme une bonne épouse. Aujourd'hui, on aura des invités chocs, des invités chauds, croyez-moi, bipé tout le monde. C'est une émission que vous n'avez pas du tout envie de rater. À tout à l'heure. ... 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 On peut aller danser plus-même. Il sait danser maintenant. Il y a un peu à danser. L'américaine. Allez, casser, moi casser. Je fais pitié moi-même. Non, tu as dansé. Non, tu as fait la vraie face. En fait, tu fais la go. C'est vrai ? Je suis fière de toi. Je suis contente. Ça me fait plaisir que vous m'avez encouragée. J'ai du mal à vous croire. Tu es en Barbie, bébé. Je suis la seule honnête. Je connais son titre. C'est le ministère de l'éducation. C'est le ministère de l'éducation. C'est le ministère de l'immaturité. C'est le ministère de l'immaturité, s'il vous plaît. Le ministère de l'immaturité. C'est Yassimi. Et Aurélie. C'est pas Yassimi, c'est Yassimi. Mon cher. Appelez-moi quand vous voulez. Le ministère de la beauté. Non, Aurélie, je pense qu'elle doit être la diplomatie. C'est vrai. Oui. Oui, mais parce qu'on l'appelle Manadja. Oui, je pense que c'est le ministère de l'immaturité. Si Aurélie va manager ton cadre. Elle a fait la diplomatique. C'est sûr que tu vas voir. Alors, les filles. Aujourd'hui, là, c'est pas à faire. Parce qu'on a fait notre émission tranquillement. On s'est dit, oui, c'est nos mamans. Elles vont venir nous donner des conseils. Comment elles ont fait dans leur foyer ? Leur foyer a réussi. Elles ont duré dedans et tout. Les hommes disent, mais vous racontez quoi ? C'est pas nous, on vous fait. C'est pas nous, on fait. Et puis, vous courez, courez pour faire mariage, là. Donc, nous-mêmes, on va vous dire ce qu'on attend de vous. Mais... C'est parce que j'ai honte, sinon. Dans le couloir qu'il se passe, il y a un qui a déchiré ma robe. Là, je suis assise en peu près. Je sais que c'est pas dans mon dos. Il était fâché. Il était fâché. Il a tiré. Je sais pas comment il a croisé son pied vers moi pour me protéger un peu. T'as tout bougé. Ils ont déchiré ça. Il y a un qui a parlé, toi, un croyant, comme ça, tu n'as pas envie de dire ça. Il dit, toi, t'as bougé. Il a tiré ma robe de te montrer. Non, pardon, il faut laisser. Non, laisse, laisse. C'est bon, laisse, laisse. Tous les gens veulent te frapper. Tous les gens veulent te frapper dans cette émission. On est venus te frapper dans cette émission. Je pense qu'on va embaucher un gars du corps, spécialement. C'est ce que j'ai dit qui est si mauvais que ça. Alors, les papos seront cassés. Les hommes vont nous dire exactement ce qu'il faut. Moi, je ne sais pas, les filles, si vous pensez qu'ils ont raison, mais je pense qu'effectivement, ils ont raison parce qu'après tout, l'homme a sa manière de voir, la femme a sa manière de voir. Les femmes peuvent penser qu'elles ont eu une attitude qui fait que les hommes les ont épousées, mais en réalité, ce n'est pas ça. J'aurais aimé que ces hommes-là viennent nous dire comment est-ce qu'un homme doit se tenir dans son foyer pour que ça marche. Mais il faut nous dire tout ça aussi. Si ça pouvait nous donner conseil à nous, on va les frapper. Ah oui, mais ça s'est passé. Voilà, non, parce que les moments-là nous ont déjà donné conseil. Ils n'ont pas compté les camarades qui sont à la maison, en fait. D'accord, vous voyez ce qu'on va faire, les filles, écoutez. Ce qu'on va faire, vous vous souvenez de tout ce que les tanties ont dit, non ? Voilà, on va leur demander, on va nous dire si c'est vrai ou pas. Parce que dans les coulisses, là, il y a un qui m'a dit que c'est qu'une tantie a dit, là, c'est faux. C'est pour ça qu'il dit ça. Attends, donc, elle a demandé ce que la tantie a dit. Si ton mari, ce matin, il dit qu'il s'en va au travail, qu'il s'en va au travail, même s'il fait cinq jours, que le jus, il vient, il faut le chier que ça va, tu as bien mangé, là. On va poser toutes ces questions. Mais pour l'instant, on va demander aux Ivoiriens la question qu'on a posée aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous appelez un mariage réussi ? On vous écoute. C'est vraiment un mariage réussi, c'est lorsque la famille a de l'entente, le respect, les enfants ont eu un peu de soi à côté, des moyens pour pouvoir nourrir la famille. C'est vraiment, je dirais que le mariage a réussi à partir de là. Pour moi, un mariage réussi, c'est lorsqu'il y a longtemps. De l'entente, entre toi et madame, chacun se respecte, chacun connaît ses droits et ses devoirs dans le mariage, quoi. Un mariage qui a réussi, d'abord, commence l'amour et la personne qui t'aime. Si une personne t'aime, il y a l'amour, la joie et tout ça, le mariage est beau. Maintenant, si c'est par rapport à l'argent, l'argent vient après quand quelqu'un t'aime, il faut d'abord avoir l'amour, la considération et l'argent vient après. Vraiment, les hommes viennent des masses, les femmes viennent des masses. Voilà pourquoi là. Oui! Oui, 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 oui! Du don, Assa, mon hombre! Hein? Momomo! Vas-y, assieds-toi, hein? Oui, vas-y, s'il te plaît. Oui, moi, je vois, ça, t'es mûchon, là. Tu es très sérieux. T'es venue en découdre? Oui. En sérieux. Très bien. D'accord. On va envoyer Philippe avec lui, on va en découdre. Alors, il est directeur de l'école de cinéma de l'audiovisuel. Il s'appelle Gilbert... Excusez-moi. Gilbert! Le directeur. Ah oui, il est en baisin. Oui. Directeur de cinéma. Directeur de cinéma. Alors, le troisième invité, il est humoriste et pas des moindres, l'un des meilleurs humoristes de l'Afrique. Il s'appelle Zongo. Zongo! Je me demande aussi d'abord. Zongo! Zongo, tu es Zongo! Lui, c'est mon collègue. Oui. Pardon, pardon, pardon. Je ne peux pas expliquer ce que tu as fait là. C'est vrai qu'il a déchiré son habit. C'est vrai qu'il a déchiré pour ne rien comme ça. Ah tiens, monsieur, comment si pas il demander, il m'a attrapé. Tu vas parler des filles, les pieds aiguilles pour te découdre. Fais l'aiguille infinie même. Zongo, qu'est-ce que c'est passé? Voilà moi, oh. C'est elle qui dit qu'ils ont déchiré son habit. C'est elle qui m'a expliqué pourquoi, comment cet habit a été déchiré. D'accord. Bon. Alors, bonne arrivée les hommes. Merci. Bienvenue chez les femmes d'ici. Vous attendez avec impatience. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va avoir la version des hommes. Ce que pensent les hommes d'un mariage réussi. Et on avait reçu aussi des femmes qui ont donné leur avis, leurs expériences. C'est qu'elles pensent être les raisons pour lesquelles aujourd'hui elles sont dans un mariage réussi. Vous allez nous dire si c'est vrai ou c'est faux. On va aller avec le premier point qui était la drague. D'accord. Les femmes ont dit que quand un homme te drague, là, hein, il ne faut pas te presser pour aller lui donner le oui. Il faut le laisser, va, le connaître chez toi, chez tes parents d'abord. Comme ça au moins ça montre qu'il est sérieux. Est-ce que... Ma fille n'a pas de parents. Comment elle peut dire que tu es comme ça ? Il y a un peu, il y a un causéri de l'ouge. Aïe, attends, Yasmine, laisse-le. C'est l'orpheline. Non, mais non, attention, elle a des oncles et des tantes. Elle se place d'abord. Mais non, si elle a des oncles, ça ne va pas. Parce que tu peux ne pas avoir de famille. Il y a des filles qui sont habituées, elles n'ont pas de parents. Moi, c'est ça la fille qui est d'abord des parents que tu vas chercher. Elle est en difficulté avec sa famille. Non, elle ne veut même pas que tu ailles vers sa famille. Je suis d'accord. On parle de quand la femme a des parents. Quand la femme a des parents, ok. Quand la femme qui a des parents. Avant de donner le oui, on doit aller voir ses parents. Oui. Non. Mais c'est sa maman qui l'a accouchée. Non, 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 non. Est-ce que quand elle fait le dire à sa maman, comment elle l'a fait ? Non. Attendez, attendez, attendez. Non, mais en fait, c'est une question, je pense que ce que la dame voulait dire, c'était surtout de patienter un petit peu, de ne pas avoir une relation, comme on dit, une relation du lendemain. Tu fais le oui et puis le lendemain, vous êtes ensemble. Non, mais même si, même si, même si, est-ce que tu considérais, tu respecterais une femme à qui tu donnerais, enfin, qui te donnerais le oui le même jour ? Je peux répondre si non, si non ? Oui, bien sûr. J'ai été pendant 11 ans avec la femme avec qui j'étais. Je l'ai rencontrée dans une boîte de nuit. J'ai vu ses jambes. On est rentrés à la maison. Elle n'est plus partie de chez moi. On s'est mariés comme ça. Je ne connaissais même pas sa famille. La femme avec qui tu es ? Avec qui j'étais. Avec qui j'étais. Avec qui j'étais. J'ai un grand footballeur, un footballeur ivoirien. J'ai rencontré son épouse avec qui il est jusqu'aujourd'hui dans une boîte de nuit à Yamsoukro. Je disais qu'il va se reconnaître, c'est quelqu'un de très, 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 très grand. Mais ça n'empêche pas. Là où on se rencontre là ? Ce n'est pas ça qui va déduire la suite de la relation. La relation. Et ça, c'est... Ça arrive, ça. Ah non, Gilbert. Gilbert, va... En fait, vous commencez à me mélanger. Non, ok. Pour le moment, vous me permettez. Vas-y, vas-y, Gilbert. Voilà. À entendre la dame, c'est comme si c'était une condition. C'est là que moi, j'interviens. Je ne dis pas qu'effectivement, il faut ne pas considérer, tout de suite, il faut donner. Mais quand elle dit, il faut voir mes parents d'abord, ça devient comme si les parents, c'est un gage de réussite. Moi, je connais des gens, effectivement, qui sont allés voir les parents, puisque c'est une condition. Et après, ils ont abandonné la fille. Il y a dans une église, même, monsieur a posé... la dame lui a posé ça comme condition. Le gars, il est parti à l'église. Il s'est fait baptiser tout. C'est un pasteur qui m'a raconté ça. Il a dit ça ici. Dès qu'il est sorti, c'est lui qui est parti. Je connais plein de gens qui me disent que c'est vrai qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas... Parce que la femme est sageuse, il ne faudrait pas que ce soit donné tout de suite. Mais il ne faudrait pas aussi qu'elle montre à l'homme que c'est la condition que je te donne. Il y a des hommes qui sont prêts à aller répondre à toutes les conditions pourvu qu'il laisse ce qu'il veut. On est allé trop rapidement sur le oui, en fait. Quand elle parlait d'aller rencontrer la famille, c'était dans le processus de drague. Elle a dit, pour qu'un homme te prenne au sérieux, il faut lui dire, « Écoute, moi, je ne vais pas sortir derrière la clôture pour aller te voir. Viens à la maison. Au moins, mes parents savent qui vient me fréquenter, qui est en train de me faire la cour. » Donc, il ne s'agissait même pas du oui, en fait. Elle est encore sous couvert, en fait. Oui, elle est encore sous couvert. Bon, écoute, M. Zango, la dame qui a parlé, un jeune qui est allé à l'église, il aimait trop les femmes. Le pasteur a fait sa délivrance. On dit qu'il ne doit plus avoir de rapport avec les femmes. Chaque fois qu'il y a de nouvelles filles qui viennent dans l'église, elle tombe enceinte. Quand on finit de faire la délivrance de la fille, elle tombe enceinte. Finalement, ils ont réuni toutes les filles, on dit, à quoi ? La fille a dit que c'est une seule personne. On a appelé, elle dit, non, c'est le jeune qu'on a délivré, là. C'est lui qui les a enceintés. On dit, mais tu les as enceintés, pourquoi ? Il a dit, non, au moins, je ne suis pas dans le monde. Vous les avez délivrés. Donc, je suis venue là, c'est deux chrétiens, ça passe. Bon, des gens comme ça, là, tu as l'air à prendre quoi ici ? Voilà. Non, mais moi, j'aimerais comprendre. J'aimerais que... Zango, tu voulais rebondir dessus. Le processus de drague, ok, même qu'elle soit sous couvert ou pas, imagine, aujourd'hui, les filles sont très vite indépendantes et tout, mais au moins, allez la chercher chez ses parents, je ne sais pas, allez la déposer pour montrer un peu de sérieux. Je ne sais pas, vous, ce n'est pas... Oui, pour aller dans ce sens-là, il faut qu'on aille doucement. Ça veut dire, ce n'est même pas une exigence qui vient de la femme. Un homme qui se respecte, quand vous rencontrez une femme qui vous plaît, la première des choses, c'est de savoir qui elle est, d'où est-ce qu'elle vient, dans quelles conditions elle vit, qu'est-ce qu'elle... C'est important. Et puis, ça évite de savoir si c'est un fantôme ou une attaque. Oui, on ne sait jamais, hein. J'ai des gens qui demandent, qu'est-ce que tu fais ? C'est ça. Tu vas à l'école, tu travailles et tout. Après, il y a où tu habites ? Ok. Le où tu habites, en général, c'est la première des choses. Parce que comme je sais que je vais aller te voir, donc si tu habites loin que tu fais malin, ça va être compliqué. On est au bon sud d'académie. Donc si quelqu'un a pas à bobo, on ne peut pas trop ? Si, on peut, mais il faut comprendre, c'est que je dis, je parle en ivoirien, si tu habites loin, il ne faut pas faire malin. Si tu habites loin, que tu es joli, que tu fais malin, on va aller derrière, il n'y a pas de problème. Si tu veux, mais habite hors d'Abidjan, on peut quitter chaque soir pour aller te rendre vite. Chaque soir, on va revenir. Mais si ce n'est pas trop joli. Maintenant, moi, je veux revenir sur la question de tout à l'heure. Mais pour aller plus loin, qu'est-ce qui fait que vous allez accepter de faire une relation d'un soi avec cette fille sur une longue période par rapport à une fille avec qui vous avez fait une relation d'un soi et que vous allez la laisser ? Quelle est la différence qui détermine ça ? En fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence, en fait. À la base, je pense que le lieu où tu rencontres la dame détermine souvent la suite. Oui. Dans certains cas, je m'explique. C'est-à-dire que... Imaginons, par exemple, que tu sors en club un soir et tu rencontres la fille et tout ça. La fille te dit, bon, tu fais... Enfin, le plan de drague habituel et tout. Tac, on rentre ensemble le soir. Ça, c'est un cas. Tu as le cas où, bon, tu parportes et tout. Elle dit, non, pas mon numéro de téléphone. On s'appelle le lendemain et tout ça. On a connu des femmes, je dis ça comme ça, qui ont dit, bon, non, moi, je ne rentre pas. Je ne suis pas une goûte d'un soir et tout. Le numéro de téléphone et tout. Mais le lendemain ou deux jours après, elle rattrape les... Les hommes perdus. Les 48 ans. Je vais donner un exemple tout simple. Eh les hommes. Moi, j'ai connu une jeune fille, une année, dans un bar. Alors, en cause et tout... J'aime bien les bars, bébé. Oui, oui, oui. J'ai été homme de nuit. J'ai été homme de nuit. Donc, on se change le numéro de téléphone. Elle me dit, bon, d'accord, on s'appelle demain et tout. Donc, demain, on a... En temps normal, bon plan de drague, on sort dîner. 20h, 21h. J'appelle la gueule, elle me dit, bon, elle indique la maison et tout. J'arrive à Marco Issykoji. Je garde. Elle me dit, bon, là, il est 22h, 23h. Elle me dit, non, rentre. Je dis, bon, il est un peu tard. Rentrer chez tes parents et tout, c'est un peu... Elle me dit, non, viens. Viens, il n'y a pas de problème. Je rentre le vieux assis sur un tabouret. La vieille coucheuse, je suis natte. Tant de se souffler. Donc, je me gêne un peu. Bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Je m'assois. Donc, à peine causé, le vieux qui me dit, Beau, ça va ? Eh ? Il y a la nuit, là. Il y a la nuit, là. Il y a la nuit, là, venait à la psychogie. Je sors, on finit là, en sortant avec la fille. Il y a la maman qui parlait, même pas, hein, depuis tout ce temps, qui dit, viens à mon poulain, hein. Là, ça glisse. Bon, là, franchement, est-ce que tu penses que déjà... Ça fait fuir, en fait. Ça fait fuir, d'accord. Bon, OK. Et vous, vous pensez la même chose ? On ne peut pas savoir d'avance s'il y a une fille qu'on veut prendre pour une longue durée ou une fille qui peut être un coup d'un soir. Vous ne pouvez pas savoir son avance ? Moi, je pense que... Non, le même soir, tu ne peux pas savoir, mais le même soir, tu vas voir la différence entre un journal, un bouquin et puis un roman. Ouh ! J'ai dit où ? Quelqu'un me venait animer cette émission ? Non, Califor, moi, c'est autre. On ne prend pas, vous prenez. C'est simple. Un journal, tu le feuillettes le même soir, tu as fini, tu le feuillettes, tu le déposes, tu as fini, tu attends le journal du lendemain. OK ? Je comprends. Un bouquin, tu le gardes. Un roman, tu le gardes. Donc, ça veut dire que c'est à vous, les femmes, de nous montrer que vous êtes des bouquins qu'on doit garder. Mais attends, vous êtes dans la contradiction, là. Attendez, attendez, il a fini, les filles. Non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Donc, je veux dire, elle a posé la question de savoir, est-ce qu'on peut savoir automatiquement ? Mais dans les premières approches, on peut savoir à qui on a affaire. De la même façon que la femme peut savoir qui tu es ou bien à quel genre de mec elle a affaire, toi aussi, tu dois... C'est pour ça qu'on va. Quand on va à la moche, je veux savoir à qui j'ai affaire. Ou bien c'est la qualité de ce qui se passe là qui t'aimine. Non, on n'en a rien par là-bas encore. Il y a tout ça, c'est un mélange, c'est un tout. Moi, je suis abidjan, je suis gourou. OK ? Je ne suis pas fréquent dans les funérailles. Je me lève un soir, je vais dans les funérailles parce que c'est normal. J'arrive, je vois Ngo. OK ? Si c'est sa première fois de vivre dans les funérailles, je vais savoir. Si elle a l'habitude des funérailles, tu vas le voir. Elle plaît différemment, oui. OK ? Donc, quand c'est une habitude des funérailles, elle connaît tout le monde dans les funérailles, c'est-à-dire, ça lui, si elle, on la connaît, on sait qu'elle, quand il y a funérailles, sans elle, ça ne réussit pas. Si tu veux aller avec elle, ça veut dire que demain, il ne faut pas l'empêcher d'aller dans le funérailles. Non, c'est la vérité. OK ? Je comprends. Donc, déjà, nous-mêmes, en allant vers, on sait vers qui on va et pourquoi. C'est ça qui fait la différence entre les femmes qu'on épouse, les femmes qui restent maîtresses à vie, les femmes qui restent copines à vie. Hein ? Ouais, 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 c'est chaud. Directeur, moi, je suis bien passé. Directeur, dis-nous. Moi, moi, je ne sais pas. Vas-y, est-ce que tu as arrangé sur la même question avant qu'on passe à autre chose ? Oui, d'abord, c'est la même question. Au fait, moi, par mon dédication, je ne vais pas d'abord avoir une femme avant de, voilà, aller voir ses parents. Attends, tu ne sors pas avec une femme avant de connaître ses parents ? Ouh, docteur ! Le bon mari qui est là ! Il est docteur ! Je ne vais pas parler en général pour les hommes. C'est pas une bonne personne, ça. Je ne vais pas parler en général pour les hommes. Merci, monsieur. Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que... Les hommes, effectivement... Parce qu'aujourd'hui, les plus grandes causes des divorces, que ce soit dans le milieu chrétien comme dans le milieu civil, on met à part le comportement, c'est le côté intime, l'intimité conjugale, c'est là. Donc, les hommes se disent, mais attends, je vais aller avec une femme. Si je ne vérifie pas et que je suis toutes les étapes et puis à la fin, elle me déçoit, c'est ça le gros problème des hommes. D'accord. C'est ça le gros problème des hommes. Tu ne vas pas bien, en fait. Maintenant, après vient le comportement et autres. D'accord. C'est le gros problème des hommes. Alors, OK. Du coup, moi, j'ai un petit souci avec ça. C'est très bien de respecter la femme, d'aller voir ses parents. Mais ce que je sais, je comprends bien, c'est que vous pouvez aller voir une femme et ses parents et puis si ça ne va pas, vous vous retirez. Ça ne vous a pas gêné. Non, ça ne veut pas dire que... Non, oui, c'est ça, en fait. Non, tu es allé voir les parents, c'est le respect. Oui. Mais maintenant, tu es allé avec la fille, à un certain niveau, ça ne marche plus ou bien tu penses que ce n'est pas la bonne fille. Tu n'as pas de difficulté comme ça, de te retirer, malgré que les parents te connaissent. Oui, là, il y a deux catégories d'hommes. Il y a ceux qui acceptent de rester peut-être pour aider la fille à apprendre et tout. Mais il y a une deuxième catégorie. Si ce n'est pas bon, ils se cassent. Mais bon, tu vas appeler les parents pour dire, tonton, tonton, tonton... Est-ce que vous savez qu'il y a ceux que vous appelez... Parce qu'il y a des cas où... Qui font même d'autres, rien que parce qu'ils veulent taper la fille plusieurs fois. Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai envie de demander, parce qu'on avait posé la question aussi aux mamans, la drague doit durer combien de temps ? Là ? La drague. C'est une question très importante. La durée de la drague dépend de la femme. Comment ça ? Non, si moi je te drague aujourd'hui, que tu me dis oui aujourd'hui, on est ensemble aujourd'hui. Si moi, tu détermines le temps de la drague, si moi je te drague, ce que tu me fais venir demain, après demain, ça dépasse un mois, trois mois, c'est toi qui veux que ça dure parce que tu veux que ça dure parce que c'est ta respectabilité. Si tu me dis oui en une semaine, moi je te dis non, une semaine c'est trop tôt. Moi, je pense que c'est une toulantie très importante. Aujourd'hui, les femmes se disent plus ça dure, plus il est sérieux. Je vais vous donner un secret. Oui. Quand ça dure, l'homme devient chef bandit, il cherche à se venger et puis disparaître. Je ne plaisante pas. Il y a une durée raisonnable. Je l'ai dit, c'est un, là. Il y a une durée raisonnable. Je l'avais dit, je l'avais dit. Il y a une durée raisonnable. Il n'y a pas vraiment de durée. Je veux dire qu'en fait, quand ça... Attendez, on va les laisser parler. La durée raisonnable, on n'impose pas une durée. La durée se détermine elle-même. L'homme... Voilà. Il ne faut pas dire à l'homme, non, moi, sincèrement, quand je n'étais pas encore marié où je cherchais une épouse, je draguais, il y a des filles qui m'ont dit, non, moi, si, ce n'est pas 4 mois, 5 mois, 6 mois, d'autres te donnent des durées comme si c'est ce qui détermine la sécurité, non. Pourtant, même si... Il faut pas poser la durée raisonnable, alors, à ton avis. D'accord. La durée raisonnable, qu'a dit ? La durée raisonnable, c'est la durée qui te permet de savoir quel homme tu as fait. Mais ça peut faire un an. Ça peut faire un an, je sais pas. Alors, moi, je vais répondre à ça. Moi, je peux te dire que, je sais pas, pour le cas des hommes et des femmes, on a tendance à connaître des hommes, tu ne finis jamais de connaître un homme. Tu es avec l'homme, 6 mois plus tard, tu découvres une autre facette de l'homme, alors que le monsieur t'a montré tous les bons côtés. Vous aussi, c'est votre travail. C'est votre travail. Il t'a montré tous les bons côtés, il t'a envoyé chez ses parents, ton frère t'appelle la belle, si c'est là, j'ai pas donné l'argent. C'est votre travail. Tu découvres qu'il a fait, dans ton dos, c'est qu'il fait la même, ça peut être une fois. D'accord, j'aimerais bien écouter Mohamed. En réalité, vous n'avez pas pris le temps de le connaître. On va parler de Mohamed, dites-nous. Merci, on écoute Mohamed. Il n'y a pas de durée préétablie. Je pense que la durée de la drague dépend des échanges que tu es avec la personne. Je suis déjà tombé sur une femme qui a envie de parler, qui a envie de me connaître, plein de choses. C'est-à-dire qu'elle, ce n'est pas forcément le sexe ou aller en boîte ailleurs. C'est-à-dire que chaque fois, c'est des échanges. On la rencontre en boîte, elle dit, on sort deux minutes fumer une cigarette, on sort et on n'est plus rentré. Papoter, causer. Tes enfants, patati et patata. Donc je dis, il n'y a pas de durée préétablie. Mais par contre, je vais vous donner un petit topo de certains. Bon, moi, je ne suis pas dedans. J'ai entendu dire que le temps de la drague dépend de la beauté et de la notoriété de la femme. Je t'explique. Si elle est trop connue, elle fait trop le malin, il y a un temps. C'est-à-dire que, enfin, c'est ce qu'ils disent. Oui, oui. Je ne suis pas grave. Il faut dire ce qu'ils ont dit. On vote un budget. Il y a un budget qui est voté. Oui, oui. On donne un mois. Bon, apparemment, elle, c'est plutôt voiture, malin, resto et tout. D'accord. Première semaine, c'est que des restos. différents. Oui. Deuxième semaine, on ne la voit même pas. C'est bouquet de fleurs. Avec mots. Bouquet de fleurs. Bouquet de fleurs. Bouquet de fleurs. Troisième semaine, oui, voyage. Elle va seule. Non, calme ton service après. On peut être M-O-D-I-A comme ça ? Non, ce n'est pas nous. Il faut expliquer. On va parler de ça. Il faut continuer. La troisième semaine, c'est billet d'avion. On ne va même pas avec elle. Elle va seule. La quatrième semaine, l'argent. Ça ne fait rien. Chaque fois qu'elle nous a plein de nous occuper. Mais après un mois, elle vient se placer dans la paix du Seigneur. On est obligé de faire ça. On nous fatigue. De retour sur le plateau des femmes d'ici. Aujourd'hui, c'est mercredi. Vous le savez, c'est la déconne, c'est la mauvaise foi chez les femmes d'ici. L'émission est déséquilibrée. L'émission emprunte de mauvaise foi et c'est comme ça. On aime ça avec tout le bruit qui va avec. On va applaudir nos invités Mohamed Souhel, Ali Fofana, Gilbert Yaou et Zongo. Aujourd'hui, mariage réussi. Ce que pensent les hommes ? On va voir maintenant la vie des hommes et vraiment, ils nous ont envoyé un gros punch lors de la première partie. Ce qu'ils nous ont révélé là, c'est... C'est le doc, c'est le topo. Non, non, c'est en exclusivité ici. On est très contentes. Alors, on va juste faire un tour rapide avant de partir maintenant dans le foyer même en tant que tel. Donc, tu as dit que quand une femme est connue une notoriété et tout, on vote un budget. Après, elle m'a bien se mettre dans la paix du Seigneur. Et quand c'est comme ça, une fois que c'est validé, c'est bon, tout dépend après du genre. Tu n'as pas fait toute cette dépense pour rien quand même. Non, je te sais, à la base, c'est un challenge. Après, maintenant, ça peut prendre des couleurs de l'amour ou d'une relation, d'une passion. Après, voilà, tout dépend. D'accord, je comprends bien. Oui, Zongo, tu dis. Je dis, dans le milieu, il y a quelqu'un qui a déjà dit à quelqu'un, moi, je ne monte pas dans un véhicule qui a plus de deux places. Zongo, et c'est pour... Ça veut dire que si tu sors avec moi, tu n'as plus le droit de sortir avec quelqu'un parce que je ne suis pas n'importe qui. C'est ça. Quand quelqu'un te dit ça déjà, ça veut dire qu'il y a le genre qui est positionné. Donc, quand tu finis de faire tout ça là, que la personne est venue te donner la paix du Seigneur, maintenant, c'est quel genre que la personne positionne ? C'est en fonction du genre que la personne positionne qu'on poursuit. On peut continuer ou pas. Ou on arrête. Souvent, quand elle est tombée les armes en la main, après, elle veut l'amour. Dans la fin de voir, il y a un gars qui a sorti. C'est ça. Pourquoi est-ce que la stratégie que Mohamed a présentée prend ? Parce qu'en réalité... Ça s'appelle la stratégie Mohamedal. Mohamedal. Allons-y. Surtout, on dit que... C'est tout, les gars. On met un bon mot là. Il faut le voir louper. On a une mauvaise réputation. Quand il y a un jouet, il y a un jouet. Après la stratégie Mohamedal, la stratégie Yaho. Généralement, on dit que Yaho, ça a dit quelqu'un qui t'a mélangé, mais je vais donner une stratégie Yaho qui est bonne. C'est qu'en réalité, les femmes, quand elles disent qu'elles prennent le temps de connaître, comme ce que Yassime a dit, il faut un an pour connaître l'homme, elles n'ouvrent pas les yeux en réalité. C'est pour ça que la stratégie de Mohamed s'apprend. Pour connaître un homme, on n'a pas besoin de durée. Quel type d'homme tu recherches ? C'est ça. Qu'est-ce que tu recherches chez un homme ? Quand tes principes sont préétablis, c'est ce que tu cherches à découvrir. C'est tout. Sinon, si tu veux chercher quel type d'homme il est, tu ne vas jamais trouver. Jamais. D'accord. Il faut chercher à savoir toi quel est le type d'homme que tu recherches. Si il cadre ou pas. Il ne faut pas aller au-delà de deux principes clés. On ne peut pas trouver un homme qui obéit à trois ou quatre principes. Je suis d'accord. C'est deux principes clés. En dehors de ça, le reste, c'est quoi les principes à peu près ? Dis-nous. Ça, c'est la personne. Il faut nous dire quand même. Il faut parler d'abord sur le principe physique. Ok. Soit il est croyant ou il ne l'est pas, mais il a quand même des atouts en termes de vertus qui sont vraiment intéressantes. Ce que tu dois rechercher. Et puis après maintenant, peut-être que tu as une caractéristique en termes de beauté au côté socialement assis et autre. Quand tu ajoutes ça à la vertu, c'est fini. Pas plus de deux, vous avez dit ? Pas plus de deux. D'accord. Donc, l'homme ne peut pas respecter trois. Ce n'est pas possible. D'accord. Donc, on a bien compris pendant la drague. Donc, voilà pendant la drague. Maintenant, dans le foyer. Si maintenant, il se trouve que cette femme-là, vous l'avez épousée et que c'est votre femme. Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Comment elle doit se comporter et puis pour qu'un mariage dure parce que chaque temps, tu as fait 11 ans de mariage, tu as fait 8 ans de mariage. Zongoli, il a fait de nombreuses années de mariage. Voilà. Qu'est-ce que la femme doit faire ou comment elle doit être ? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, il y a un organigramme pour dire, non, non. En fait, je pense que une fois qu'on s'est marié, le reste, c'est le vivre ensemble. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, s'il y a un truc qui ne passe pas et tout, bon, on se parle vite fait. Mais il n'y a pas de code. Ça dit que la femme attend, je dois faire la cuisine trois fois par jour. Non, non, non. Il n'y a pas de... Ça dit que c'est au feeling. D'accord. Voilà, tout dépend effectivement de la base que vous avez et puis de comment vous avez... Comment elle a intégré même le foyer. Mais quelles sont les choses que tu n'aimerais pas, par exemple ? Qu'est-ce qui pourrait briser ton mariage, en fait ? Quels sont les faits et gestes ? Ou bien, je ne sais pas. Moi, déjà, comme le disait mon père, ce qui peut briser le mariage, c'est si la femme n'aime pas mes enfants. Ah. À base. Vous savez, je suis issu de famille recomposée. Et mon père a fait un truc, c'est-à-dire que on a perdu notre maman par la suite et tout. Donc, il y a un moment qui est arrivé et tout. Il dit, vous voyez, la femme là, je l'aime. Elle m'aime. C'est deux choses l'une. Soit vous l'aimez comme je l'aime, ça me facilite la tâche. Soit vous ne l'aimez pas, vous faites des histoires, je vous laisse. Je vous laisse, je laisse la femme, je laisse les enfants. Wow. Vous vous aimez, vous êtes obligés de vous aimer, de vous entendre. Elle nous a fait associer, on fait quoi ? On se bat pour fatiguer votre papa ou bien on s'aime comme une famille ? Tac. Très bien. Donc, ça pourrait être un critère chez toi. Voilà, déjà, déjà, déjà les enfants parce qu'aucune femme ne veut se mettre avec un homme qui ne supporte pas son enfant. Oui, bien sûr. Parce que déjà, il y a la psychose. Je ne suis pas là, comment mon enfant est traité et tout. Voilà. Donc déjà, à la base, c'est pour moi, j'aime bien sortir avec une femme qui a déjà un enfant. Oui, j'aime bien. Je ne suis pas trop pour... Ce n'est pas que ce ne sont pas les femmes, non, mais je trouve que... Elles sont plus matures, peut-être ? Non, pas plus matures. Elle a déjà l'expérience puisqu'il a des enfants, lui. En fait, l'expérience, c'est qu'elles sont plus maternelles. Elles sont plus maternelles. Elles sont plus maternelles. Elles sont plus maternelles. Par contre, il y en a qui n'ont pas d'enfants mais qui sont beaucoup maternelles. Ça veut dire qu'ils ont passé leur temps à élever les neveux, les nièces et tout et elles sont adorables. Adorables. D'accord. Dénosons. Qu'est-ce qui pourrait briser ton mariage comme Yasmine ? Briser, ça va être trop dit. Briser, ça va être trop dit parce que déjà, la précaution à prendre, c'est avant d'accepter de choisir une femme comme épouse. C'est plusieurs étapes. Pour moi, quand on a franchi toutes ces étapes-là, ce n'est pas évident que ça se brise devant. Pourquoi ça se brise ? C'est que vous n'avez pas pris le temps de vous connaître. C'est que tu n'as pas choisi sur la base de tes critères. Ça veut dire que la personne avec qui tu penses que tu vas faire ta vie, ça ne se choisit pas comme ça. Non. La personne, parce que c'est la vie. On veut faire sa vie avec quelqu'un. Ça veut dire que quand tu dois faire ta vie avec quelqu'un, tu regardes ce que tu es et ce que la personne est. Est-ce qu'il y a une combinaison entre vous ? Est-ce que ça peut fonctionner ? Mais après, les choses changent. Quand on se marie, il y a plein de choses qui changent. L'homme change, il a de nouvelles ambitions, la femme a de nouvelles ambitions et puis ça, souvent ça continue. L'objetif c'est ça aussi. On ne se met pas ensemble pour rester à la même étape. Mais est-ce que humainement, est-ce que humainement la personne est assise ? Tu vois, tout à l'heure, il parlait de l'histoire de sa famille et tout. Moi, mon épouse, elle a été éduquée par la femme de son père quand sa mère est partie avec ses frères. Donc, elle a vécu l'absence de sa maman dans le foyer et le respect d'une autre femme qui lui a donné son amour. Donc, du coup, son regard est différent. Ça veut dire que avec mes enfants, avec tout le monde autour, ce qu'elle a vécu, elle, le manque qu'elle a vécu avec le départ de sa maman, elle sait ce que ça représente comme douleur. Donc, elle ne peut pas se permettre d'infliger la même douleur à quelqu'un. Donc, elle ne va jamais permettre ça. D'accord. Elle ne va jamais permettre ça à quel prix aussi ? Parce que souvent, on dit ça, la femme va rester parce qu'elle sait ce que ça implique comme souffrance pour les enfants. Mais entre-temps, elle, elle souffre. Donc, elle se sacrifie, en fait, pour ne pas que ses enfants aient à subir. Ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que quand on rentre dans un foyer, on ne vient pas dans le foyer pour contrôler sa femme ou pour contrôler son mari. D'accord. On vient... Première chose. Le premier défi qu'on a, c'est que c'est une combinaison. Vous ne vous connaissiez pas. Vous avez décidé devant la société de vous mettre ensemble. Donc, soit vous échouez ensemble ou bien vous réussissez ensemble. Donc, toi, tu viens en tant que femme pour que le gars, quand je le connaissais, il était comptable. Quand je rentre dans sa vie, il faut qu'il soit DG demain. C'est ça qui est ton projet. Elle, quand je la connaissais, elle avait tel level. Donc, moi, je rentre dans sa vie, il faut que sa famille réalise que je suis une chance dans sa vie. C'est un vrai homme, ça. Wow. Très bien. Très bien. On aime ça. D'accord. Alors, je ne sais pas si tu veux rebondir sur la même chose, mais moi, j'ai une autre question. Comme toi, tu as une théorie un peu plus... Voilà. Dis-moi, comment l'homme doit se comporter pour un mariage ? C'est la vraie question. C'est bien beau. On dit la femme doit faire ci, elle doit faire ça et tout. Mais vous-même, vous faites quoi, généralement ? Mais là, je pensais qu'on venait d'un conseil aux femmes. Non, il faut conseiller à vous aussi. Pour qu'on dise que l'homme est le chef de la famille. Moi, un élément qui m'a marqué quand je me mariais, généralement, les gens ne font pas attention, c'est l'article 225 du Code civil et l'article 212. On dit, les époux ont le dévoi de vie en communauté. Généralement, on n'explique pas aux gens. Ça implique tellement de choses. Et l'article 212 du Code civil dit que les époux se doivent respect et fidélité. Également, dans ça, il y a tellement de choses dont je vais toucher juste quelques aspects. Alors, on va toucher rapidement. Pour l'homme, quand tu es l'homme, effectivement, il faut inculquer à la femme que tu es le chef. C'est ça. Et un chef, ce n'est pas celui qui est dictateur, c'est celui qui comprend. Tu as épousé une femme parce qu'il y a des choses que tu as aimées chez elle. Voilà. D'abord, ces choses que tu as aimées, il faut qu'elle le sache. C'est très important. Parce que si elle ne sait pas, il y a des femmes qui pensent que son homme aime les minis. D'un matin, il s'est levé et commence à porter les minis. Mais si tu ne lui montres pas ce que tu aimes, c'est compliqué. Également, la responsabilité des femmes, les femmes ne cherchent pas à savoir ce que l'homme aime. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que vous prenez du temps de connaître l'homme. Tu t'es sapé, là, ça n'est pas une chute. Pardon, une petite parenthèse. Une petite parenthèse. Tu es bien habillé aujourd'hui, ce n'est pas méchant. Quand il dit qu'il faut connaître ce que ton mari aime. Moi, j'ai un ami qui s'est marié. Le jour de son mariage, sa femme a allé chercher... Vous avez des combinaisons qu'il faut porter la nuit, de toute façon là. Combinaisons ? Elle a porté une musette. Donc, la musette, ça fait qu'elle ne peut pas se redresser. Depuis, elle est dans la maison, elle tourne. Le gars, elle dit, oui, je ne veux pas. Donc, après, ils l'ont ouvert la porte. Elle dit, c'est à quoi, il faut faire des trucs. C'est comme maillot, il a demandé ça. C'est pas ça, il a vu, et puis il dit, il t'aime. En tout cas. Il t'aime sans ça. Pas de voir avec ton affaire, mon frère. Voilà. Donc, également, il doit pouvoir, comme il a dit, amener la femme à évoluer. Voilà. Quand la femme sent que tu t'intéresses à elle, c'est très important. En ce moment, cette femme-là, elle va te donner tout ce que tu veux. C'est très, très important. Très important. Dis-nous, Rémi. Il y a aussi certains hommes qui, malheureusement, veulent se marier, mais qui ne savent pas comment se comporter dans le mariage. Parce qu'il y a le comportement avant le mariage, il y a le comportement même pendant la relation. Déjà, tu dois montrer à la femme que tu as envie de te marier. Mais il y a des hommes qui, malheureusement, aujourd'hui, ont dans leur tête juste l'envie toujours de sortir. Mais ils veulent toujours que la contrôlée, la femme, en fait. Toi, tu ne sors pas. Toi, tu es là. Mais toi, moi, je sors encore. Et dans ça, ils rentrent dans le mariage avec ça. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces personnes-là, ces jeunes qui sont encore dans la tête, qui veulent se marier et qui n'y arrivent pas ? C'est déjà une erreur de rentrer dans le mariage avec ça. C'est ça. C'est déjà une erreur de rentrer dans le mariage avec ça. Parce que je pense qu'il y a quelques aspects qu'il faut avoir, comme il a dit tantôt, qui sont, je pense, un minimum avant de vouloir se marier. Je pense qu'il y a la fidélité, il y a la communication, il y a la confiance. Voilà. Et puis, il y a aussi... Il y a même la responsabilité même. La responsabilité. Oui, justement. Ça, c'est très bien dit. Parce qu'en fait, le truc, c'est que il y a des gens... Moi, Feu mon Père, il aime faire le marché. Il aime faire le marché. Il dit, ma mère, elle va au boulot. Les week-ends, elle ne doit pas sortir pour aller se fatiguer. Il va faire le marché. On a pris ça de notre papa. Moi, je vais faire le marché. J'adore faire le marché. Franchement, ça dit que l'ex et celle qui est là savent. J'aime faire le marché. Ma mère même le dit. Laisse tes femmes connaître un peu le truc. J'aime ça. Culotte, tapette juste dans le marché. Je prends. Les yeux de Yasmine Brie, quand même. J'aime ça. En fait, pour te dire, pour revenir à ce que tu disais, quand tu dis, on ne doit pas rentrer dedans. C'est-à-dire qu'il y a un comportement d'homme et un comportement de garçon. C'est ça. Donc, la femme doit avoir... C'est pour ça que je reviens pour dire que la crainte de Dieu, c'est bon. Avoir le sens du discernement. Oui. Il faut savoir faire le discernement entre celui qui va t'aider à te réaliser sur tous les plans, pas forcément socialement, sur tous les plans. Vraiment. C'est-à-dire que c'est celui qui va t'emmener à te parfaire, celui qui va t'emmener à être meilleur. C'est-à-dire que c'est celui qui va te conseiller, t'épauler, t'écouter, pas te juger. D'accord. OK. Le conseil pour les hommes, c'est que d'abord, avant la relation intime et amoureuse, il faut qu'un homme sache que la femme, c'est sa plus grande amie, c'est sa plus grande potesse. Merci. Très important. C'est la base. C'est vraiment la base. D'accord. Récemment, je vais vous donner un secret. Récemment, ma femme, je venais d'arriver et puis elle est venue m'accueillir. Et puis elle dit, tiens, dans ce coin tu es belle, j'ai dit, ça l'a fait fond dans l'âme. Ne nous dis pas ça. T'es quoi ? T'es pas tant d'attente. T'es pas tant d'attente. T'es pas tant d'attente. T'es pas tant d'attente. Vous voyez ? Et ça, ça amène la femme à l'attente. Mais t'as dit en retour oui que tu es beau aussi. Oui, effectivement. Tu vas où comme ça ? Tu t'es plaqué là, tu vas où comme ça ? Tu t'es plaqué là, t'es beau là, t'es beau là, t'es beau là. Tu peux maintenant te poser la question. C'est vrai. Je ne fais pas ça. D'accord. Donc, oui. Parce qu'en fait, il y a aussi ce côté-là. Vous reprochez aux femmes d'être dans une relation de mariage et vous dites oui, tes copines, ce ne sont pas des amis ou bien tu es dans un mariage maintenant, c'est moi qui suis avec toi. Mais vous, au contraire, souvent, vous êtes toujours dehors à aller boire un verre avec vos amis, à toujours discuter projet et tout ça. Est-ce qu'en réalité, si un vrai homme qui se marie doit être, comme il l'a dit, complice de sa femme à 100% et lui aussi laisser ses amis un peu dehors ou bien comment est-ce que c'est ? Je dis que ça va, c'est il l'a dit. Il y a un peu mais ça ne l'a dit pas. Yaoui, yaoui. Le sujet, je pense que c'est là où je parlais de la responsabilité. Parce qu'une femme doit épouser un homme et non un garçon. Un homme doit épouser une femme et non une fille. Voilà. Il y a beaucoup de filles qui viennent se marier. Non. Il faut être une femme pour se marier parce que c'est de la responsabilité. Ce n'est pas un jeu. Donc, un homme qui est avec sa femme qui est dans le foyer avec sa femme il sait que la première personne à qui il se confie, il confie son âme c'est elle. C'est ça. C'est elle d'abord. Parce que quand tu l'as choisie ça veut dire que tu as laissé tes parents. Il y a ce que tu lui dis que tu ne peux même pas dire à ta mère que tu ne peux pas dire ça à ton frère. Si tu peux la laisser pour aller te confier à quelqu'un c'est qu'il y a encore un problème. Tu as encore un garçon et tu n'es pas encore un homme. Il y a beaucoup de garçons ici dehors. Il y a beaucoup de garçons qui n'ont pas commencé à quitter la maison. Ça ne veut pas dire que tu ne parles pas projet avec tes amis. Ça veut dire que toutes les fois qu'il y a une idée originale qu'il y a quelque chose d'important qui trottine dans ta tête la première personne à qui tu expliques pour voir est-ce que ça on ne pourrait pas faire ça comme si je pensais à ça c'est elle. Moi, il n'y a pas un sketch que j'écris il n'y a pas une chanson que j'écris sans que ma femme ne le sait. Ce n'est pas possible. Je la réveille et je me dis non, tu as choisi que tu es dedans. C'est mignon. C'est mignon, j'adore. Moi, ce qui m'intéresse c'est surtout ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que dans le mariage c'est que tu as déjà vous avez déjà compris et que vous êtes rentré dans le mariage. Mais les trois étapes dont tu as parlé avant le mariage on peut les avoir comme ça on peut se rassurer qu'on a la bonne personne. C'est quoi les trois étapes ? Je ne sais pas tu as dit qu'avant de rentrer dans le mariage tu t'es rassuré que la bonne personne et tout. C'est l'étape de la fréquentation. Il peut donner son expérience. La confiance, la religion. Moi, j'ai vécu dans un pays de la sous-région où souvent il y a des gens qui ont 18 ans et on dit qu'ils se marient ils ont 19 ans ils se marient. Bon, il y a un côté où on dit c'est bien ils se marient mais est-ce qu'il est prêt ? Parce que c'est ça. Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prête à laisser ta famille et associer ta vie à partir de maintenant à quelqu'un d'autre ? Enfant. Parce que de la même façon que femme et enfant de quelqu'un c'est comme ça que garçon et enfant de quelqu'un aussi. Ses parents aussi comptent sur lui. Ses parents aussi prient qu'il se mette avec quelqu'un de bien pour que sa vie réussisse. Donc, ce que tes parents réclament derrière toi lui aussi ses parents réclament ça est-ce que tu es prête ? D'accord, ok. C'est une étape très importante. Donc chacun doit savoir qu'à partir de maintenant c'est une responsabilité. Ce n'est pas le jour de la fête de mariage on a moyen de poulets c'est pas ça. Quand ça, ça finit là après c'est la vie tu commences c'est le défi commun tu commences. D'accord. Ce que j'ai envie de vous demander du coup c'est que après la période de drac quand on a choisi de se mettre ensemble et tout il y a la période de fréquentation. Combien de temps cette période de fréquentation doit durer avant le mariage ? Moi je peux répondre. Oui, vas-y. C'est-à-dire que je veux assimiler ça à des cours de conduite. C'est-à-dire qu'à l'auto-école on t'explique que la première vitesse c'est par exemple de 0 à 20. De 20 à 40 on passe en deuxième. 40 à 60 en troisième. Et si tu veux aller au-delà de 80, 4ème si tu veux aller c'est-à-dire que je considère que du jour où vous vous êtes rencontré jusqu'au Co-Co-Co c'est-à-dire c'est le moment pour aller se faire connaître. Se faire connaître à la famille. C'est-à-dire qu'il y a ce qui va avec. C'est-à-dire que je roule je passe la première il faut que je sois à 20 d'abord. C'est-à-dire qu'il y a une certaine assurance que vous avez tous les deux avant d'arriver au premier stade. Ensuite après ce stade-là après le Co-Co-Co c'est quoi ? C'est la dot. Voilà. Vous prenez le temps qu'il faut personne ne vous poursuit. Pendant ce temps vous vivez ensemble ou pas ? Il n'y a pas d'obligation de vivre ensemble. D'accord. Il n'y a pas d'obligation. D'accord. Voilà. Vous prenez le temps qu'il faut de là jusqu'au Co-Co-Co jusqu'à la dot pardon. Après cette étape-là de la dot jusqu'au mariage religieux ou civil il y a aussi son temps. D'accord. Alors pour aller rapidement les dames aussi on dit ici que pendant cette période-là où on est fiancé et tout et tout on ne doit pas réellement donner le « oué » Non comment ? Donner ? Non ! Donner ! Le « oué » là. Le « oué » là. Le « oué » qui est là. Donner ! C'est le « oué » qui est le « oué ». C'est le « oué » qui est le « oué ». C'est le « oué » qui est le « oué ». Je sais que vous avez compris ce que je vais dire. Où on est aujourd'hui ? Monsieur Yahu n'a pas dit autre chose et « Donner ! » Je rencontre la semaine ça se passe bien on sort ensemble enfin on se promène ça on appelle ça on se promène ensemble on se promène ensemble on va ici tout le monde autour de nous dit qu'on sort ensemble Jusque là le « oué » n'est pas là Il y a un mois deux mois trois mois Toi-même quand tu vas chez toi tu n'as pas peur tu n'as pas mal ça qui ne fait pas des frissons Non ! Non pas du tout Je veux savoir que je traîne avec le gars là partout à cause du fait qu'on soit ensemble il y a des filles qui se disent Mais ça c'est quoi ? Non ! Elle attend peut-être que ce soit socialisé ou pas En fait tu sais tu as atteint une certaine maturité parce que sûrement tu as fait beaucoup d'années dans ton foyer et aussi l'expérience de la vie J'ai fait plusieurs fois Et les voyages oui ils t'emmènent à parler comme ça Mais il faut savoir aujourd'hui qu'il y a des hommes des jeunes hommes ou des hommes quand ils te draguent par exemple on marche ensemble tu es pressé de donner quand tu as fini de donner une fois, deux fois, trois fois lui il n'est plus prêt il commence à chayer des visages Pas forcément Maintenant beaucoup il y a beaucoup de femmes qui ont cette capacité là de transformer les gens qui viennent abusent enfin je ne sais pas si je peux dire ils vont dire ils vont dire ils vont dire tu vas venir faire un mou-goup-pain à la fille mais elle sait que tu vas venir faire un mou-goup-pain elle va se gérer d'une manière ça rentre dans des relations longues mais ça aussi la femme doit avoir de l'expérience pour arriver à là Moi je ne suis pas d'accord Moi ce que je veux vous demander rentrons dans le foyer si vous permettez rentrons dans le foyer On est dans le foyer Alors j'en ai dans le foyer je suis avec mon mari le matin mon mari se lève et va au travail il revient le soir tout se passe bien au bout de 10 jours mon mari ne rentre plus les soirs il commence à rentrer à 23h deuxième jour minuit souvent 2h, 3h du matin et lorsque tu lui poses des questions je lui dis mais si je ne fais pas ça comment je vais emmener l'argent à la maison le salaire seul ne suffit pas je suis un business pendant une semaine deux semaines et des fois un mois au final ça fait un an deux ans que le monsieur il a ses habitudes tous les soirs comment est-ce qu'une femme peut réagir face à un tel problème exactement et vous allez répondre à ça après cette pub nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici toujours en compagnie de Zongo Gilbert Yao et Mohamed Souhaël Ali Fofana par contre son nom est long il a un moment avant de partir là c'est la troisième et dernière partie de cette émission donc on va essayer de la maximiser on va répondre à la question de Yasmine quand tu es dans un foyer et puis le monsieur il rentre tard pendant un an deux ans il ne sait pas quoi il ne sait quoi on répond à ça et on va rapidement soit disant pour des business soit disant pour des business déjà est-ce que tout à l'heure tu dis si je ne fais pas ça enfin c'est ce qu'il dit si je ne fais pas ça est-ce qu'on va avoir l'argent à la maison quelle a été la base quand tu l'as connu il faisait quel travail comment ça se passait ça c'est un de deux est-ce qu'un homme qui est heureux qui a la paix dans son foyer dieu dehors non ça c'est vrai tu t'as expliqué voilà non j'en arrive non ça dit que tu peux être fêtard j'ai été homme de nuit moi j'avais un établissement de nuit en temps normal on se dit ce genre de personne là tous les soirs on est dehors tous les soirs du lundi au dimanche on est dehors moi j'ai estimé que c'est vrai que je suis homme de nuit mais il faut que je vois mes enfants dormir je vais voir mes enfants dormir je vais faire un peu affairage avec ma femme moi critiquer un peu mes parents j'ai mes frères on les critique un peu avant de sortir je vais sortir j'estime qu'à partir d'une certaine heure je n'ai plus besoin de rester pour dire je vais faire le point comme tout le monde c'est mon établissement trois heures, quatre heures je rentre si je veux voir ma dernière princesse là il faut que je mette ça ferme et tu es clair elle vient me réveiller donc je rentre à ces heures là c'est à dire que déjà un foyer qui est calme qui est épanoui le monsieur, peu importe l'activité il ne dure pas tous les jours donc c'est la faute de la femme s'il dure dehors donc la femme doit faire quoi ? on va rapidement déjà avant qu'elle ne fasse quoi que ce soit il faut une remise en cause déjà qu'est-ce qui peut faire que mon mari dit de je ne fais pas l'amour souvent ou bien je crie ou bien qu'est-ce que je fais ou bien déjà une remise en cause d'accord voilà déjà voilà la suppose des questions ensuite vu qu'il y a la communication dans le foyer ils en parlent qu'est-ce qui fait que tu rentres tard qu'est-ce qui fait que on va revenir à ça parce que ça généralement ça envoie aussi un autre problème qui est l'infidélité voilà on va revenir à ça vous allez nous dire quand il y a infidélité comment on doit se comporter aussi et qui ? infidélité de qui ? là on parle d'infidélité non 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 on parle de la sortie d'abord est-ce que vous avez des preuves de notre infidélité ? non non tu es pressé la suspicion non faut attendre d'abord il faut parler il faut parler à durer dehors à durer dehors à découcher et tout ça moi je pense que c'est pas pareil durer dehors découcher c'est qu'il y a plein de dehors durer dehors moi je pense que à la base pour rejoindre mon très cher collègue si si on voit ça mon frère dame de grand combat quand ton mari sort trop avant de lui demander à lui où il va toi même cherche à savoir si tout ce que toi tu devais faire pour que l'homme soit à la maison si c'est fait c'est la première étape non c'est vice versa maintenant on est des hommes on est des êtres humains nous on n'est pas des avocats qui ont été payés pour défendre de façon radicale non on est des êtres humains il y a des malhonnêtes ah c'est ça ok voilà il y a des de la même façon qu'il y en a chez nous il y en a chez vous aussi beaucoup c'est pour ça que moi je dis toujours chercher à vous connaître avant de rester ensemble c'est ça on t'a blagué tu es rentré dans l'affaire parce que ta copine est mariée tu t'es levée tu dis tu vas aller te marier parce que l'autre non on se marie parce qu'on estime qu'on a trouvé l'homme qui correspond au moins aux deux qualités qui font partie de nos critères deux principes ok quand tu es dans ça ton choix que tu as fait c'est pas évident que ça non tu connais ton mec c'est ça ok dis-nous Yaou voilà effectivement la première t'entends Yaou il faut sauver un peu effectivement c'est que c'est cartier je vais sauver effectivement c'est que la dame en réalité ça peut ne pas être sa faute là on tourne un peu si vous permettez dans le domaine spirituel ça peut être spirituel elle peut ne pas être fautive ok et là il faut t'en remettre à Dieu d'abord et puis deuxièmement ça peut être ta faute voilà et effectivement je vais citer encore la Bible on dit quand tu prends un engagement fais pas te dérober de cet engagement c'est dans nombre 20 voilà vers ceci c'est très important hallelujah la France on dit un homme qui dure dehors moi par exemple je bosse à la Riviera et je suis à l'autre extrémité d'Abidjan donc si je suis rentré tôt à l'embouteillage c'est 21h 22h donc ça c'est mon heure si je viens au-delà de 22h 23h là j'ai duré donc la dame effectivement comme il dit doit remplir ses obligations est-ce que le monsieur il est bien elle doit pas se fâcher elle doit pas crier voilà dans un premier temps et c'est pour ça j'ai insisté pour dire que les deux doivent être des amis si le monsieur retrouve pas en toit sa potesse il va aller chercher des potes dehors d'accord ça aussi c'est un autre problème c'est le caractère de la femme parce que quand un homme décide de sortir une fois deux fois en disant oui bon j'ai des affaires à régler et tout tu rentres à 7h du matin la femme elle est pas trop contente elle parle pas mais à un moment donné la femme aussi elle peut la mener à exploser et dès qu'elle décide d'exploser vous retenez la situation contre elle en disant que non c'est une femme qui est colérique qui est mauvaise non mais dans un premier temps c'est pour ça que Zango a dit que on a pas dit qu'on explose du jour au lendemain c'est une explosion vous faites des bombes c'est vite fait pour gérer le caractère de ces femmes forcément que vous avez connu dans votre foyer à un moment donné où votre femme va 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 peut-être crier sans pour autant dire qu'elle vous manque de respect comment vous réussissez à gérer justement ce caractère de certaines de ces femmes déjà moi la fois pardon la fois où j'ai eu à rentrer sans justificatif un peu tard j'étais avec des amis des potes à moi oui c'est ça je sais que oui comme je sais qu'elle aime elle aime les croissants ce que j'ai fait une fois c'est que j'ai attendu qu'il soit à 6h je suis allé chez un pâtissier tu rentres tôt acheter tous les croissants qu'elle aime tous les croissants j'ai mis dans une grosse boîte j'ai mis son nom j'ai fait une vidéo avec les vendeuses pour demander pardon ah ça c'est mignon ça c'est chic j'ai sonné j'ai garé la voiture j'ai sonné au grand portail ils ont ouvert c'est la fille de ma mère qui a ouvert je l'appelle Tanti quand elle est venue me suis mis à genoux je lui ai dit je reconnais que je suis inconscient j'ai dit c'est un homme ça c'est bien c'est un garçon d'accord on aime bien ça voilà c'est un homme qui a envie de rester voilà c'est ça avant d'aller au centre s'il vous plaît l'infidélité il faut qu'on en parle un monsieur qui rentre par exemple qui découche qui rentre 3 jours après ou bien la femme sait qu'il a une copine ou bien elle a quelqu'un d'autre qu'est-ce qu'elle fait quelle attitude parce que les mamans ici nous ont dit qu'il faut prier faut mettre en prière elles disent même faut boire de l'eau glacée déjà NACA revoit son panel d'opposition ça veut dire quoi ? est-ce qu'elle se place bien ? comment ça par rapport à faire un amour ? c'est pour ça que je veux répondre oui mais franchement franchement après 10 ans de mariage souvent tu ne te places pas bien je vais dehors bon écoute mon monsieur monsieur si vous placez vous permettez il y a des femmes qui sont spécialistes dans le placement il y a des femmes on parle du foyer je viens de me reste tranquille mais c'est la femme dans son foyer ça parait c'est à Doug ils sont ensemble tellement qu'elle s'est faite et le monsieur va tellement mentir il y a des hommes ils sont bons à aller mentir dehors pour dire ma femme elle ne se place pas c'est pourquoi je passe souvent à des amis qui disent mais il faut rentrer mais tu es dehors tu as trop duré pourquoi tu ne rentres pas ? parce que quand tu es écrit tout il va mentir effectivement il y a beaucoup d'hommes qui mentent comme ça sur leur femme donc ce que je suis en train de te dire la femme sait se placer au point où quand souvent vous la négligez et vous dites qu'elle ne sait pas se placer ne sait pas mettre les robes de nuit quand elle tombe sur un gars maintenant le gars commence à complimenter cette dernière elle se rend compte que ses prowesses excusez-moi sexuelles sont mille fois plus intenses qu'à toi non tu viens mieux plus que devant elle on va lui foyer on va rapidement moi je dis toujours je dis un homme il a sa femme sa maîtresse et sa copine la femme c'est celle avec qui on fait les projets de l'endombre celle qui t'a vue celle qui t'a vue te transformer qui t'aide à te transformer celle avec qui tu dis on doit acheter une parcelle les enfants vont à l'école ça c'est la femme la maîtresse c'est la femme que tu regrettes d'avoir connue après avoir connue ta femme ça veut dire que tu es partie à la mairie tu as dit oui quand tu tournes le vire tu vois celle-là tu dis toi tu t'es où c'est la maîtresse ma fille taisez-vous s'il vous plaît on continue la petite copine ça c'est valable pour les tonton de plus de 50 ans ça c'est la fille qui te rappelle que malgré tout tu as de la jeunesse c'est avec ta petite copine que tu écoutes les chansons que tu défends à tes enfants d'écouter à la maison j'ai chaud un coup voilà maintenant une femme peut être la femme la maîtresse et la copine de son mari Zongo là je te rejoins voilà maintenant parce qu'en général le problème qu'on a c'est quoi c'est que les femmes montrent tout toutes les bonnes fois tout est joli mais à partir du moment où on a fait ta craquette elle a pris la coupe oui c'est fini quand tu es les pailles maintenant les faux t-shirts les faux calos toi et toi demain d'accord effectivement je suis d'accord Zongo il doit retrouver les trois dans sa femme ce qu'on constate ce que les hommes constatent c'est qu'au moment où ils te draguent peut-être en passant un soir ensemble tu as parfum tu es chocou au restaurant au moment où vous arrivez à la maison il y a son petit parfum il y a tout ça même ses brosses avant d'aller dormir et une fois qu'elle rentre au foyer les cheveux même sont comme ça la nuit ça va me permettre le même élément qui rentre en ligne de compte c'est pas seulement les positions et tout ça l'homme il peut être désordonné il aime qu'on mette de l'ordre tout ça ça retient l'homme tout ça ça retient c'est pour cela que j'ai insisté il faut savoir l'homme qu'est-ce qu'il aime la femme souffre quand même on a parlé de responsabilité pour moi c'était 50-50 mais je me rends compte qu'en fait c'est 90-10 on parle de l'infidélité et ce que j'entends c'est comme si vous reprochez beaucoup de choses aux femmes quand elles rentrent dans le foyer mais vous ne faites pas attention à ce que vous étiez quand vous la draguez quand vous draguez une femme vous n'êtes pas avare du tout en compliment même s'il y a une aiguille le moins de fil qui change dans sa tenue vous êtes au courant vous complimentez sa coiffure son parfum tout vous remarquez tout vous êtes attentif à tout une fois que cette femme là est chez vous c'est fini c'est un acquis elle n'est plus belle franchement elle va changer mille fois de coiffure on ne s'en rend pas compte c'est que tu l'aimes pas tu as dit que c'est un fond de projet qu'est-ce que j'ai dit au moins ils m'ont dit ça me fait malin c'est que tu ne l'aimes pas donc si tu aimes on complimente tous les jours c'est que son goût a dit après il faut savoir après il faut savoir parce que quand quand vous êtes dans le mariage il faut être réaliste que ton mari ne va pas te complimenter tous les jours c'est ça soyez aussi dans cette réalité là en vous disant que la femme va rentrer fatiguée un soir elle a envie de nouer son pagne autour de sa poitrine où est le problème il n'y a pas de problème on n'a pas dit que c'est tous les jours mais si c'est un prétexte pour vous pour l'infidélité c'est que c'est un problème pas du tout ça devient un problème quand ça devient récurrence sinon quand ton mari s'en est tout le soir et qu'il revient un peu tard ça n'a pas devenu un problème ils ont tous les soirs un morceau de pain un samedi à la maison c'est pas un problème mais tous les soirs ça devient une habitude c'est un problème d'accord on a bien compris on a bien compris on a obligé de partir au sans tabou là rapidement mais je pense qu'on a retenu beaucoup de choses c'est-à-dire la manière dont vous pensez c'est pas comme ça nous on pense du tout c'est pas comme vous des femmes nous on est garçons d'accord on va au sans tabou on vous attend sans tabou alors le sans tabou je vais demander aux filles et puis vous même les garçons vous allez compléter un peu vous savez les hommes quand ils sont mariés ils ont des manières de draguer les jeunes filles donner les astuces que les hommes mariés donnent pour attirer les jeunes filles comme du genre si j'avais connu ma femme avant je ne l'aurais pas épousée je suis en instance de divorce on fait chambre séparée donner des astuces il y en a ils sont beaucoup en fait on m'a récemment dit ce que tu viens de dire on est en instance de divorce on fait chambre séparée on est sous le même temps à cause des enfants sinon bon moi même je suis déjà partie mais t'es enceinte chaque fois t'es enceinte chaque fois ensuite mince je regrette de te connaître maintenant je regrette de te connaître avant de me marier c'est ça mais bon ça passe ici ça sort de l'autre côté Yasmin bon moi je ne connais pas trop parce que moi quand tu commences tu sais tu es dans l'enfouette n'est pas dans l'enfouette tu vas quitter là-bas venir t'asseoir à côté de moi dans les yeux je suis fatigué t'es libéré tu vas retenir peut-être aller lui demander pardon bon moi on ne peut pas faire les deux un mois je ne peux pas trop répondre à ça sincèrement c'est une grâce je ne sais pas c'est une grâce c'est un diable qui est sur moi mon tour à se conseiller mais c'est ce que vous avez dit machin machin bon machin machin quoi bon je ne sais pas quoi disper ça me dépasse Farah quelles sont les astuces que vous donnez moi je ne connais pas moi je ne fais pas ça ok Jongo moi non plus moi je suis dans un mauvais soir la dernière fois que j'ai causé avec une fille enfin une jeune dame je lui ai dit tu me plais bien je veux qu'on se revoit tout ça là ouais ça va et puis je dis je suis marié elle dit mais qu'est-ce que j'ai à foutre avec un homme marié j'ai dit mais qu'est-ce que tu pensais qu'on allait faire ensemble donc comme je suis marié je ne peux pas avoir d'amis je veux que tu sois mon amie quel amie ? amie amimi tu vois donc c'est là où il y a le problème chaque fois que tu commences à causer un peu si on te dit bah bague et puis quoi on va te dire pardon nous on n'est pas dans non non pardon c'est pourquoi on est ça dépend de la démarche dans laquelle tu viens la démarche oui non pas c'est pas la démarche la démarche la démarche la rue belle les astuces que vous avez la démarche quand vous draguez les filles non comme j'ai beaucoup d'amis puisque je suis directeur d'école oui donc j'ai les enseignants c'est pas lui hein c'est les amis là c'est eux qui sont sauf ils ont déjà la fin de l'émission voilà donc les astuces qui sont données effectivement j'ai deux amis par exemple qui disent il y a un en tout cas il m'a stupéfait il dit sa femme travaille à Cap-Vert au Cap-Vert dans une banque elle est à l'étranger elle est à l'étranger généralement c'est ce qui est donné qu'elle est à l'étranger généralement ils disent et c'est l'astuce que je donne aux femmes il faut chercher à aller savoir où il habite au moins une fois c'est très important parce que là tu ne pourras pas tomber dans son piège finalement la femme n'est pas là ça n'empêche pas voilà ça n'empêche pas en réalité je parle des filles les femmes là ça ne les empêche pas tu es mariée tu n'es pas mariée si elle veut il n'y a pas de problème alors dis-moi Aurélie les astuces bon moi je sais qu'un jour un homme marié m'a dragué et il m'a fait comprendre que lui dans sa culture il a été très honnête il a dit moi dans ma culture on ne divorce jamais que quand je commence quand on se marie par contre avec toi vraiment je veux faire ma vie avec toi je dis on ne divorce pas tu veux faire ta vie avec moi je ne comprends pas en fait deuxième femme quoi ok bye quoi bye bon alors moi en tout cas je sais que mon cousin m'a dit que dans la vie il y a la femme de raison c'est la femme qui a galéré avec toi la femme qui t'a aidé dans beaucoup de choses il y a la femme de coeur il y a la femme que tu c'est vos papes là il y a la femme qui est dans ton coeur et tout et que donc souvent ça peut arriver en tout cas quand il y a le raisonnement dans l'amour c'est pas l'amour c'est ça on ne le donne pas on ne le donne plus d'accord j'ai attrapé le téléphone de mon mari et puis je lui dis mais pourquoi tu as dit à la fille là que tu veux la marier pourquoi tu dis à la fille là que tu l'aimes à un certain niveau et donc c'était devenu un gros problème et finalement quand on a réconcilé on s'est entendu il dit mais chérie si on ne fait pas rêver un peu les filles du haut comment on fait pour les avoir non on veut démentir je t'aime tu es la plus belle celle-là n'est même pas mieux que toi il a une obligation de raconter tu n'as pas ton fille mais ça il n'y a pas de mon ex c'est un zupuel lui d'accord on est déjà à la fin de l'émission malheureusement encore je ne sais pas si on va faire une troisième partie c'était une très belle émission on a beaucoup appris oui j'ai beaucoup appris franchement vous avez donné beaucoup de papos vous avez cassé beaucoup de papos merci beaucoup je vais quand même prendre juste une phrase de fin pour Yao, Zongo et Fofana voilà en tout cas ce qu'on peut dire concernant la sécurité du foyer il est de la responsabilité de l'homme et de la femme ok voilà la femme effectivement doit jouer son rôle mais avant de jouer son rôle elle doit savoir avec qui elle a choisi de vivre c'est très important quand tu ne sais pas avec qui tu as choisi de vivre il est difficile pour toi de remplir tes responsabilités tes engagements d'accord très bien très important moi je peux dire qu'on ne construit pas un pays stable sur des foyers instables voilà avant qu'une crise arrive dans un pays les foyers là c'est là-bas que ça commence et les enfants sortent des foyers les enfants sortent des relations donc choisissez les gens qui vous ressemblent avec qui vous pensez que vous pouvez réussir vos challenges de vie ne choisissez pas les gens parce qu'ils sont trop beaux ils sont trop grands ils sont ici non choisissez parce que vous ressentez le battement du coeur de la personne c'est beau d'accord alors Fofana je veux conseiller à ceux qui ne sont pas encore mariés de prendre le temps de se connaître de prendre le temps de se connaître d'avoir aussi Dieu comme socle il faut avoir la crainte de Dieu le sens du discernement et prendre le temps de se connaître c'est important d'accord parce que c'est pas c'est pas joli pour des enfants après de voir les parents se tirailler ou bien l'enfant va faire un week-end là il va faire un week-end là prenons le temps toujours dans la crainte de Dieu et qu'on se parle beaucoup ça marche en tout cas merci beaucoup je suis très contente de vous avoir le battement de coeur de quelqu'un j'aimerais entendre le battement de coeur ça viendra ma chérie ne t'inquiète pas il est encore là quelque part il te regarde merci beaucoup de nous avoir suivi on espère que vraiment vous avez bien compris vous pouvez continuer à débattre depuis chez vous nous on vous dit au revoir on vous souhaite beaucoup d'amour et de paix chez vous on se retrouve demain pour un nouveau numéro des femmes d'ici bye 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 merci merci Abonnez-vous !